Première convocation pour Jasmine Vigreen avec Olympique Lyonnais La jeune défenseur canado-haïtienne est appelée pour le déplacement à Bordeaux. C'est une grande première pour la jeune joueuse de 22 ans qui évolue avec l'équipe réserve du club. Sonia Bonpater a communiqué la liste des fénotes qui feront le déplacement à Bordeaux pour affronter l'équipe locale, match comptant pour la dernière journée de la D1 Arkima. Plusieurs joueuses stars de l'équipe sont laissées au repos, parmi elles Melchidaelle Dumorné. Une équipe qui est totalement en rotation à cause de plusieurs matchs de grandes envergures à venir. Dans ce contexte plusieurs jeunes ont la chance de voir leurs apparitions dans l'équipe première. Jasmine Villegrain, capitaine de l'équipe réserve en fait partie. Il faut rappeler que Jasmine Villegrain est l'une des joueuses convocables en équipe nationale d'Haïti avec son éligibilité par un passeport haïtien. Féérine Belladge, gardienne de l'OL et internationale U19. Le très jeune groupe de l'OL pour aller à Bordeaux. Comme annoncé par Sonia Bonpater. Le groupe des fénotes pour le match à Bordeaux mercredi est composé de joueuses de la réserve. Toutes les cadres restent à Lyon. Si vous n'êtes pas un suiveur assidu des fénotes, et même de la réserve de l'OL, ces noms ne vous diront peut-être rien. Mercredi, les Lyonnaises se déplacent à Bordeaux pour une rencontre sans enjeu, 16h30. Assurées de finir en tête de la D1, elles affrontent la Lanterne Rouge qui descendra en D2 à l'issue de la saison. Alors, pour ne prendre aucun risque avant la demi-finale du championnat dimanche contre Fleury ou Reims, Sonia Bonpater a fait tourner l'ensemble de son groupe. Comme indiqué un peu plus tôt ce mardi, les joueuses professionnelles sont laissées au repos. Toutes sans exception. Pas de Christiane Endler, de Wendy Renard, de Selma Bacha, de Vanessa Gill, de Lindsay Oren, de Daniel Van de Dunk, de Kadidia Tudiani ou encore de Vicky Beko. Parmi les 18 éléments convoqués, on retrouve toutefois quelques jeunes filles plus ou moins habituées. Feherine Bellage, Keisha Silla, Alice Marc, Ouassa Sangaré, Julie Sweerot et Maëline Mendy. De nouvelles têtes. Pour le reste, ce sont des nouveaux visages qui ont peu ou pas encore côtoyé le championnat élite. Citons la gardienne Yasmine Amar, la défenseure Jasmine Villegrain ou l'attaquante Ilona D'Acosta. Certaines d'entre elles feront sûrement leur première apparition chez Les Grandes Mercredis, en Gironde, avec pour théâtre, la dernière journée de D1. Rappelons que la saison d'Eugénie Le Sommet et de Sarah Dabrit s'est terminée, que Gryat Jumbock est blessée, sans oublier les reprises en douceur de Delphine Cascarino et d'Eda Egerberg. Le groupe de l'OL à Bordeaux, Bellage, Amar, Villegrain, Sangaré, Marc, Belautachi, Bourrine, Silla, Dabadi de l'Urbe, Mendy, Sweerot, Betty, Oik, Priol, Charpentier, Bechaled, D'Acosta, Wandler. Melchie Dumorné, fusée haïtienne à l'œuvre. Flashée encore une fois comme la deuxième joueuse la plus rapide en Ligue des champions féminines cette saison, Melchie Daël Dumorné a été chronométrée à 31,7 km heure au stade des demi-finales où elle avait été l'arme la plus puissante de l'OL affronte l'équipe du Paris Saint-Germain. La vitesse de Corventina est une arme fatale dont elle se dote pour faire son mal à ses adversaires et procurer du bonheur à ses fans. Ligue des champions féminines Maestra des demi-finales, Corventina envoie l'OL en finale. Qualifiée pour la finale de la Ligue des champions féminines qui se jouera à Bilbao, Melchie Dumorné a attiré les projecteurs en sa direction dans le dernier carré de la plus grande compétition européenne au niveau des clubs. La Grenadière a été chronométrée à 31,7 km heure. Seule la parisienne, Tabitha Chawinga avec un sprint mesuré à 33,1 km heure, qui l'a surclassée. Après ces deux joueuses, viennent Ellie Carpenter, 31,4 km heure, Delphine Cascarino, 31,3 km heure, et Mayra Ramirez, 30,8 km heure. Après la blessure qu'elle avait contractée, Corventina fraîchement revenue de blessure, avait été chronométrée à 30,7 km heure contre le Benfica de Lisbonne. À ce moment, elle occupait la deuxième place des joueuses les plus rapides en Ligue des champions féminines cette saison selon l'UEFA. Passeuse pour sa formation face au club portugais, la perle haïtienne avait été mesurée à 30,7 km heure au mois de mars. Un mois plus tard, la Grenadière est conservée à sa place mais a progressé dans sa fulgurance. Douée techniquement, sens tactique aiguisé, très rapide, excellente passeuse, Melchie Dumorné est pour donner un neuvième titre de Ligue des champions à la section féminine de l'armée olympique lyonnais. En cas de gain contre le FC Barcelone d'Etanabon Mati, Melchie Daël Dumorné deviendra la première personnalité haïtienne à glaner ce prix. L'avenir nous en dira le reste. OL féminin. Eda Igerberg présente à l'entraînement collectif. Lundi, Eda Igerberg était à l'entraînement collectif avec le reste des Fénotes. Une bonne nouvelle pour l'OL en vue de la fin de la saison. Elle n'a pas été appelée pour le match de mercredi à Bordeaux, 16h30. Le groupe de l'OL qui fera le voyage en Gironde n'a pas encore été communiqué, mais Sonia Bonpater a annoncé qu'Eda Igerberg, comme les autres cadres, resterait à Lyon. Au moins, les supporters des Fénotes ont pu voir qu'elle était de retour. Lundi, elle a participé à la séance collective avec le reste de l'effectif de Rodanier. Blessée depuis l'élimination en demi-finale de la Coupe de France contre Fleury en mars, la Norvégienne avait dans un premier temps rassuré sur sa sortie prématurée. Mais depuis, elle n'est pas réapparue sur les terrains. Elle a ainsi manqué le quart et la demi-finale de la Ligue des champions. Mais le 25 mai, pour le grand rendez-vous face à Barcelone, l'avant-centre, qui avait prolongé dans le rond de mi-avril, devrait bien être de la partie. Peu de chances qu'elle dispute les demi-finales de la D1. D'ici là, elle aura possiblement repris la compétition. Pas contre les Bordelaises donc, mais potentiellement lors de la demi-finale du championnat le dimanche 12. Un gros point d'interrogation entoure toutefois sa présence pour cette confrontation dominicale. Si les Lyonnaises se qualifient pour la finale le vendredi 17, cela lui donnera une échéance supplémentaire. Une chose est sûre, il faudra qu'elle se mette en rythme avant le choc contre le Barça. Il convient de se montrer prudent avec Egerberg, qui n'a pas été épargné par les pépins physiques ces dernières années. Cette saison, elle a pu disputer 24 rencontres, inscrivant 21 buts. Son retour proche est une très bonne chose pour l'OL, qui a de grandes échéances et des titres à conquérir en cette fin de saison. Rappelons qu'il est privé pour le reste de l'exercice d'Eugénie Le Sommet et Sarah Dabritz. Les playoffs de D1-Arkima, comment ça marche ? Quel format ? À l'occasion de cette saison 23-24e, un système de playoffs, tel un Final Four, a été instauré pour désigner le club vainqueur du championnat. Un nouveau format qui opposera les quatre premières équipes du classement de saison régulière sous la forme de deux demi-finales, en match unique à élimination directe, d'une finale et d'une petite finale. Où ? Les rencontres se dérouleront sur la pelouse des deux équipes les mieux classées de la saison régulière. En terminant à la première place, nos Lyonnaises vont bénéficier de l'avantage de jouer à domicile à l'occasion de la demi-finale et de la finale ou petite finale. De son côté, le PSG, deuxième, va disputer sa demi-finale au Parc des Princes. Quand ? La demi-finale de nos Lyonnaises se jouera le dimanche 12 mai à 16h45 au Groupama Stadium contre le FC Fleury ou le Stade de Reims. L'autre rencontre entre le PSG et le Paris FC aura lieu le samedi 11 mai à 21h. En cas de qualification en finale, nous affronterons donc le vainqueur du derby parisien. Qui se qualifie en Ligue des Champions ? Les deux finalistes et le vainqueur de la petite finale seront qualifiés pour l'édition 24-25e de l'UEFA Women's Champions League.